pour la dernière fois de ce let's play bonjour à tous nous terminons art of rallye dans cette dernière session d'enregistrement il y aura sans doute deux vidéos mais on est enfin arrivé au terme de cette superbe histoire de cette superbe carrière donc on va ensemble terminer la dernière saison du groupe A qui est terminée à 80% pour le moment il nous reste l'année 96 qui est la dernière de la carrière on va voir ce que ça va donner puisque dans cette ultime saison il nous reste une voiture à évoquer et à tester la Lancia Delta intégrale alors on va rester sur les mêmes statistiques et donc c'est la Gorillona et j'ai installé un signe qui est dispo dans la description de cette vidéo d'ailleurs alors on est sur une voiture de 840 chevaux avec un moteur 4 cylindres en ligne turbo évidemment c'était la règle en groupe A 5 vitesses pour l'info moi j'en avais 6 de mémoire mais bon 5 vitesses champ du signe italien dans les groupes A et c'est vrai que c'était la fin de Lancia en championnat du monde des rallyes c'est parti alors on a quatre rallyes tout d'abord l'Allemagne donc on en fera deux dans cet épisode et deux dans le tout dernier qui conclura la série l'Allemagne rallye ultra rapide on commence avec Holzerath en reverse alors pas mal d'infos à vous donner sur le jeu pas mal d'infos à vous donner aussi sur la voiture bien évidemment on voit que la foule se presse au bord de la de la route et nous on va lancer les hostilités allez c'est parti pour la dernière fois dernière saison et on va découvrir cette Lancia avec une décoration assez assez classique on a d'autres livrets qui ont fait la réputation de la voiture mais c'est vrai que celle là est particulièrement intéressante puisqu'elle a été arborée pendant toute l'existence de la voiture alors avant de parler justement de cette Lancia on va évoquer ensemble art of rallye parce que le jeu a un peu d'actualité et comme c'est pas tout le temps dans ce l'espé qu'on a de l'actu pour le jeu on va voir ce que ça donne alors la voiture se comporte vachement bien on sent qu'il ya du poids à l'avant ça c'est assez incroyable mais oui la voiture est très réceptive au niveau de la direction ça part tout de suite très très fort elle a de la relance elle est pas mal au niveau des glissades elle est très sympa pour l'instant sur du tarmac on va voir ce que ça va donner dans les trois autres rallye que cette dernière saison alors vous avez attendu un petit peu je vous avoue pour pour le tournage de cette dernière partie parce que j'ai eu un petit peu de mal à recalibrer ma caméra pour m'intégrer ça a été un petit peu plus compliqué mais bon vous avez vu des vidéos sur Assetto Corsa ces derniers jours on a testé pas mal de caisses assez sympa notamment l'espace F1 que j'ai trouvé vraiment génial je vous invite à aller voir la vidéo et on va conclure avec la Lancia alors pour vous donner un petit feeling du gameplay voiture très sympa beaucoup de grip au niveau du train avant c'est très très fun elle répond bien ce qui n'est pas une mince affaire sur un rallye comme celui-ci on sent vraiment que voilà les freins à main avec un train avant comme ça on est sur un point de pivot vraiment incroyable et donc si on le tire un peu trop tôt on risque de taper à l'intérieur donc on va faire très attention je vais essayer de me concentrer avec ces billes vous le savez si vous suivez les let's play depuis quelques mois qui sont un véritable enfer mais pour le reste ça devrait le faire alors j'essaie de prendre le temps dans les jours à venir de tourner en off une saison de WRC 2 pour essayer de faire une saison sur WRC 9 une saison complète de WRC juste avant la sortie de WRC 10 puisqu'il y a quelques heures quelques jours on a pu découvrir la nouvelle version du jeu WRC 10 qui a été annoncé par Kylotone Games alors attention d'ailleurs si à cette occasion vous n'avez pas encore testé Art of Rally je vous invite à le faire une dernière fois parce que le jeu va évoluer je vous parlais de l'actu du jeu on va en parler maintenant il y a une première annonce qui a été faite par donc le compte officiel des développeurs de Fun Selector qui s'appelle Dune donc comme une Dune D-U-N-E allez checker sur Twitter ils ont annoncé l'arrivée d'un nouveau rallye pour cet été le Kenya devrait rejoindre le pool de rallye et c'est bien parce que ça a été une des critiques les plus importantes dans mon test et tout au long de ce let's play c'est la redondance des circuits et des tracés donc on aura six nouvelles spéciales quatre nouvelles voitures qui vont venir agrémenter le jeu donc ça c'est une très bonne chose ce sera un rallye poussiéreux potentiellement aussi quelques petites améliorations sur les voitures parce qu'on sait que voilà je vous ai parlé des freins à main un peu serrés l'exemple ici je vous ai parlé un petit peu des différentes surfaces tout au long du let's play et c'est vrai que là si on peut avoir des petites modifications avec la prise d'air qui se met sur le toit comme c'est le cas dans le rallye du Kenya ça peut être très cool puisque celui-ci est d'ailleurs un petit peu revenu sur le devant de la scène ces derniers mois avec le championnat du monde WRC donc véritablement si on a le Kenya ça peut être très intéressant pour refaire le let's play parce qu'on le sait les rallye sont lancés de manière aléatoire sur le jeu donc ça c'est une première très 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 bonne info concernant la suite de fun selector pas d'infos sur les voitures hormis l'arrivée je crois de la nissan 240z x si je dis pas de bêtises la nissan qui a été aux couleurs officielles de l'usine et surtout couleur Marlboro pendant quelques années donc à surveiller mais tout est sur le twitter de fun selector on a déjà des petits trailers et des vidéos de gameplay donc ça bosse et c'est une très bonne nouvelle puisque ce jeu mérite je pense un petit peu plus de visibilité on passe la ligne avec une caméra très sympa et on a le temps scratch de cette première étape deuxième section chronométrée avant d'arriver pour la première fois au check down on reste sur de l'asphalte dans cette section et donc 6 spécial et 4 voitures vont être annoncées il n'y a pas que ça si vous êtes utilisateur du fameux Game Pass vous savez vous payez un abonnement et tous les mois vous avez accès ça c'était absolument pas prévu ah non mais pourquoi tu me remets en piste oh ça c'est terrible bon après ça a lieu en tout début de spécial donc maintenant il ne faut plus faire d'erreur mais on s'est bien fait piéger donc je disais si vous êtes détenteur du Game Pass sur Xbox et sur l'application Xbox sur votre PC vous avez accès à vos jeux et surtout maintenant à Art of Rally qui est disponible dans le Game Pass depuis quelques jours allez checker ça si vous payez votre abonnement Game Pass c'est plutôt cool et ça se joue parfaitement bien avec le Manet Xbox puisque c'est fait pour la voiture est pliée malheureusement première déconvenue en tout début de deuxième spécial je pourrais redémarrer mais je crois qu'il y a moyen de rattraper notre retard donc voilà si vous avez le Game Pass allez checker ça peut être véritablement intéressant je vais essayer de tryhard un petit peu parce qu'on est dans des segments assez rapides mais d'un coup la voiture tire à gauche en fait depuis la sortie de piste au tout début du secteur chronométré donc il faut vraiment déjà ne plus faire d'erreur et récupérer les 5 secondes qu'on a pris de pénalité au tout début l'avantage c'est que là on voit un petit peu où on met les roues donc on peut anticiper la suite par contre les jumps sont très complexes et surtout les atterrissages et on voit les freins qui sont au rouge pas sûr que c'était déjà des freins carbone à l'époque c'était peut-être de la céramique les freins sur les groupes A pas sûr qu'on était déjà au carbone à l'époque sur ce genre de voiture on était évidemment au carbone en F1 et en groupes C ça commençait mais sans doute en céramique allez 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 là je dois jouer un petit peu du frein à main pour la faire tourner à gauche elle a du mal d'enquiller allez j'espère vraiment faire le scratch ça va être compliqué avec autant de spécial mais l'objectif des 100% est toujours à jour on touche un petit peu c'est pas trop grave c'est un petit coup dans un ballot c'est pas trop compliqué là il y a beaucoup de monde dur de voir où on va on longe un petit peu le lac c'est vrai que ça pourrait être confondu un petit peu avec le Japon cette section ici en Allemagne allez allez je vais pas faire de freins à main parce que je veux vraiment être sûr de de signer le scratch mais je suis pas certain avec les 5 secondes de pénalité je sais que ça suffira et non on est 3ème de la spéciale ah c'est dommage c'est dommage cette 3ème place bon on a une spéciale sur pluie mais on va d'abord réparer la voiture parce que le radiateur ah bizarre je croyais que la voiture était pliée comme quoi vous voyez on peut se tromper donc 3ème spéciale sous les trompe-d'oeil alors on va vous parler un petit peu de cette voiture parce que c'est une icône quand même assez importante du groupe A je trouve que c'est une voiture qui a marqué son époque au delà du championnat du monde vis-à-vis notamment des jeux vidéo et d'autres domaines mais je crois que c'est aujourd'hui la voiture de rallye que j'ai le plus en miniature alors j'ai pas mal de modèles Citroën parce qu'avec les collections qu'on a aujourd'hui avec Sébastien Loeb etc j'ai pas mal de C4 et de Saxo mais je vous avoue que je dois avoir 13 ou 15 l'ancien Delta dans toutes les versions possibles alors il y en a eu des versions elle a été fabriquée tout de suite à l'époque par Vitesse je parle un petit peu là de la voiture en tant que telle et pas forcément de son palmarès on y viendra plus tard on a le temps puisqu'on a deux vidéos à faire ensemble le but c'est juste de pas prendre une bite béton pour le moment donc une voiture qui a été produite avec de nombreuses décos forcément les Martini Fina, Texaco, Bastos bien sûr les couleurs de Bruno Sabi, de Patrick Sneijers de Didier Auriol bien entendu et de Celli c'est une voiture qui a traversé quand même de nombreuses années elle a commencé sa carrière en 87 elle a terminé officiellement en 93 sauf que depuis elle a été utilisée en championnat d'Europe en championnat nationaux c'est une voiture qui a été un petit peu partout donc je dois en avoir des versions Martini de celle de 88 du Monte Carlo qui a été remportée je crois par Bruno Sabi de mémoire oui en 88 oh je l'ai perdu je l'ai perdu sans aucune raison très bizarre donc oui il y a des versions ESO avec des couleurs d'Ori qui est magnifique il y a une version Martini noire et une Martini rouge qui existe qui sont très jolies je vous ai parlé d'une version Bastos aussi qui est un peu moins connue mais en Belgique qui est plutôt réputée la version Fina est très très jolie aussi couleur qui était beaucoup utilisée en championnat de France à l'époque et c'est vrai que oui c'est une voiture qui a marqué aussi avec les couleurs Repsol grâce de fait à Carlos Sens qui a rejoint l'équipe en toute fin d'existence en championnat du monde donc vraiment c'est une voiture qui est légendaire dans ses couleurs Martini mais qui a été faite à toutes les sauces avec la version intégrale la version 16 valve il y en a eu vraiment pour tous les goûts ici moi j'ai une version qui est très sympa avec ses jantes à l'avant qui sont les jantes pleines qui étaient monnaie courante dans certaines disciplines à l'époque et Lancia avait fait ça pour refroidir les freins avec cette plaque sur les roues avant je trouvais ça extrêmement joli ça empêchait surtout les graviers de rentrer c'était surtout pour éviter qu'entre les plaquettes et les disques de freins il y ait des caillasses, des pièges des débris qui viennent se mettre et provoquent des soucis de freins j'ai beaucoup aimé la version c'est pour ça que j'ai sélectionné ce skin il y en avait d'autres évidemment de disponibles pour l'instant la voiture se pilote vraiment facilement je prends beaucoup de plaisir à la conduire elle est parfois un petit peu piégeuse mais globalement elle me correspond bien en coupe A et c'est une voiture qui a aussi battu d'autres légendes tout au long de son existence les Ford Syracosworth les fameuses Toyota Celica GT4 la fameuse Toyota Celica qui a évolué un petit peu après pour être la Celica de comme plus-même mais la première version celle de Sainz et Aureole en 90, 91 et 92 je crois parce que la 4 roues motrices a été intégrée enfin la 4 four wheel drive la nouvelle Celica elle a été intégrée en 94 en championnat du monde en 93 là j'ai un petit doute et d'ailleurs avec les couleurs Castrol Marlboro mais surtout c'est une voiture qui est connue de tous les joueurs de jeux vidéo à cause d'un jeu, un titre qui est ultra connu et ultra réputé c'est Sega Rally alors Sega Rally tout le monde connait le nom mais c'est un jeu qui est sorti sur plein de plateformes initialement c'est une borne d'arcade qui a fait connaître les voitures au grand public c'était les stars du rallye de l'époque après la suppression du groupe B en 87 il fallait bien répondre aux normes du groupe A et Lancia s'est vite montré comme la référence et le duel avec Toyota a été génial et on en a fait des jeux alors il y a eu des Sega Rally il y en a eu des dizaines et des dizaines de versions sur je crois sur Saturn sur borne d'arcade sur Dreamcast il n'y en a pas eu sur Playstation de même temps il y en a eu sur PC il n'y a pas eu de Sega Rally sur Play il y en a eu sur Xbox 360 pas sûr qu'il soit sur PS3 il est sorti il y a une quinzaine d'années mais il était vraiment bien ce jeu avec pour la première fois l'évolution du circuit donc la piste évolue en temps réel alors on a 4,2 km à faire ça va être rapide donc une voiture qui a vraiment marqué pas mal de domaines le jeu vidéo, les miniatures etc et c'est vraiment un best-seller dans tous les domaines cette auto et alors quel incroyable contrat pour Lancia avec Martini qui depuis son engagement avec bon pas la Stratos mais la 037 et la Delta S4 toutes les Lancia étaient associées à Martini donc c'était vraiment Lancia Martini c'était le nom de l'équipe sur les camionnettes les Ducato qui accompagnaient les services d'assistance de rallye t'avais partout le Martini c'était évident l'un n'allait pas sans l'autre c'est un peu comme Ferrari avec Marlboro ou McLaren avec Marlboro à une époque ou Lotus avec John Player c'était vraiment indissociable ou Subaru avec les cigarettiers 555 Barclay donc il y a tellement tellement d'icônes comme ça dans l'histoire du sport auto mais Lancia et Martini c'est juste indémodable donc c'est un peu une Delta ou une Zoroc à chaque fois et c'est une association qui est gagnante parce que Martini a fait une publicité exceptionnelle avec Lancia au cours de son association avec la marque italienne donc voilà la voiture est connue de tous que vous ayez je pense 15, 30 ou 50 ans tout le monde connait cette voiture tout le monde l'a vue au moins une fois c'est une voiture qui va assez cher aujourd'hui aux enchères en tout cas à l'heure où je vous parle j'ai appris il y a 2-3 jours qu'une Nex 205 Turbo 16 de route une des 200 exemplaires qui avait été produite qui avait été achetée à l'époque par Jean Todd alors qu'il était patron de l'équipe Talgo Sport et bien avant copilote ah championnat du monde des rallies ça va on n'a pas tapé comme dirait l'autre fallait bien qu'on la fasse une fois dans la vidéo et cette 205 a été vendue 420 000 euros donc elle a quasiment fait x10 au niveau de sa valeur parce qu'à la base elle coûtait quelque chose comme 39 ou 40 000 euros à l'époque de sa production elle est à je crois à 20 000 km et elle a été vendue à ce prix là après c'est une ex de Jean Todd enfin une ex voiture de Jean Todd par contre c'est vrai que là les Lancia qu'on voit en vente il y en a quelques unes qui sont sorties il y a peu de temps elles sont entre 175 215 000 euros pour des ex groupe A qui ont eu plus ou moins palmarès donc c'est une voiture qui aujourd'hui est un très bon investissement alors vous avez sans doute vu les vidéos de nos amis de Villebrequin qui testaient une S4 et une Stratos je trouve que celle-ci parle beaucoup aux français et aux passionnés déjà parce qu'elle a titré beaucoup de grands pilotes mais surtout elle est associée au premier grand pilote français du championnat du monde des rallies bien avant Sébastien Loeb bien avant Sébastien Augier c'est Didi Auréole qui a été la référence pendant les années fin 80 début 90 après Sabi et ses petits camarades Ragnotti et tous les autres c'est vrai que voilà cette voiture elle a un palmarès exceptionnel je trouve avec Didi Auréole qui a été il faut le dire une star Didi Auréole qui a été pactisé avec l'ennemi plus tard dans sa carrière avec Toyota oh c'était large reviens 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 allez 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 c'est bien 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 joué Chambon c'est bien joué ça j'ai cru que j'allais véritablement décoller sur la montagne mais ça va on a rattrapé ça donc voilà big up à Didi Auréole qui est l'une de mes idoles d'enfance lui et Carlos Sainz quand on regardait Automoto le matin alors là je parle aux enfants des années 90 mais le matin tu avais Automoto qui n'était pas l'horreur de ce qu'est Automoto en 2020 c'est à dire un magazine parvenu où on te parle de la finition des boutons qui règle le rétroviseur convoyeur de ta nouvelle 207 électrique on n'en est pas là à l'époque Automoto le matin c'était vraiment la messe quoi vraiment la messe du dimanche matin bien avant Marion Jolès Jean-Pierre Gagic et tous les autres tu avais encore à l'époque des interventions de journalistes sportifs qui te comptaient les résumés des rallies du championnat d'Europe du monde du championnat de France on a vu les premières armes de Sébastien Loeb avec la saxo et on avait Didi Auréole qui venait à l'époque occasionnellement analyser la saison il y avait des épisodes spéciaux d'Automoto le matin qui faisait 1h 1h30 en fin d'année de sport auto et tu avais toujours soit la course des champions il te faisait un résumé du Monte-Cars c'était vraiment voilà avec avec des des journalistes qui étaient incroyables alors évidemment j'ai plus le nom de ce journaliste exceptionnel qui comptait les exploits de Bugalski et des autres mais je rage d'avoir perdu son nom ça va revenir dans 10 minutes restez sur la vidéo mais c'est vrai que le matin tu te levais tu prenais ton Benko ou tu prenais ta tartine au Nutella et tu t'installais et tu avais Automoto qui te balançait du WRC de la Formule 1 et il y avait souvent ces voitures là qui étaient sur le devant de la scène après il y a eu les Ford Escort les Corolla et la fin du groupe toutes les voitures qu'on a finalement utilisées dans cette dernière section et voilà c'est des super souvenirs mais bon ça parle évidemment à une certaine génération et je pense que certains d'entre vous sont un peu trop jeunes pour avoir vu ça par contre on commence à en retrouver pas mal sur Youtube ce genre de souvenirs donc spécial remporté 80% on a fait top 3 mais on gagne la première étape de cette saison 96 on enchaîne avec le Japon généralement c'est un peu la trinité je pense qu'après on va se taper un bon vieux Norvège et j'espère finir en apothéose avec un super rallye en Sardaigne alors 6 km au Japon vous voyez un petit peu la déco de la voiture on la voit pas beaucoup sur la caméra poursuite je m'écarte un petit peu avec Oplit toujours là merci Oplit les liens sont dans la description non la voiture est plutôt cool je trouve parce qu'au niveau des détails sur la portière au niveau des freins et tout avec la plaque sur la roue avant je vous disais cet effet là est vraiment bien retranscrit donc GG pour ceux qui ont fait ça tous les skills sont dispos sur Race Department d'ailleurs en exclusivité ça c'est plutôt sympa et on commence à voir de belles belles choses avec des voitures historiques pour le coup je regrette d'ailleurs finalement qu'au tout début de l'aventure on n'ait pas déjà eu des skins pour vous montrer aussi des choses un petit peu différentes bref façon c'est pas très important le public se jette sur moi et là on est au Japon et surtout on est sur la terre donc on va avoir un autre feeling sur cette Lancia on va vous donner aussi le temps nécessaire pour avoir quelques statistiques alors à l'époque du lancement du Group A en 87 on va faire un peu l'historique de la voiture il n'y avait pas beaucoup de concurrence par rapport à la Lancia j'aurais pu rester pied à fond donc à la base c'est la Lancia Delta HF 4WD c'est comme ça qu'elle était baptisée sa version était une version Abarth forcément la S43 S043 de mémoire la première version c'était celle-là après il y a eu la 16 valve on était sur un moteur 2 litres turbo qui était compressé bien comme il fallait en fonction de la nouvelle bride de la FIA voiture qui était alors initialement 300 chevaux mais la version la plus évoluée était proche des 400 même si à la base la version route et tout était limitée à 290-300 chevaux et donc c'est une voiture qui a été en championnat du monde dès 87 et elle avait quand même pour son engagement réussi à convaincre beaucoup de champions du monde beaucoup de Finlandais évidemment mais il y avait Mickey Biazion il y avait Joachim Kunen il y avait Marco Allen qui roulait avec cette voiture je crois qu'elle a gagné déjà en 87 on se souvient je vous parlais des différents livrets de Patrick Sneijers Patrick Sneijers le pilote néerlandophone le belge qui roulait avec cette voiture aux couleurs Texaco Bastos après avoir roulé en 86 avec la 0.37 revient à la glisser ça va je la récupère c'est très important mais c'est toujours sur la route c'est un kiff sur le gravier elle est d'une fluidité le frein à bain elle se laisse vraiment glisser c'est ultra kiffant donc voilà elle a été lancée en 87 en championnat du monde et face à elle il n'y avait pas grand chose il y avait des Opel Cadet il y avait des Syracoswer mais il n'y avait rien de rien d'aussi bien préparé que Lancia donc en fait la question ce n'était pas qui allait être champion du monde c'était quel pilote Lancia allait être champion du monde des rallies et c'est incroyable de se dire qu'ils étaient tellement capables de se retourner du jour au lendemain par rapport à la réglementation du groupe S qui a été annulée ils étaient vraiment au dessus du lot cette année là et en 87 il n'y avait pas il n'y avait pas matière à discuter et cette première année était incroyable ils ont gagné je crois 6 rallies mais moi c'était un simple festival et ils ont été évidemment intouchables le mont Assama continue la progression de ce rallye du Japon alors après 87 en 88 ils ont continué à dominer avec à peu près les mêmes pilotes mais moi je me souviens en 88 de cette fameuse déco FINA et Bruno Sabi qui a roulé et qui a gagné je pense le Monte Carlo 88 de mémoire alors tout ça je vous dis vraiment dans mes souvenirs mais il avait gagné le Monte Carlo 88 avec cette cette Lancia mais pas sûr qu'elle soit aux couleurs aux couleurs FINA je crois que c'était 90 les couleurs FINA et qu'il roulait sous les couleurs officielles de Lancia Martini la voiture sur du sur du sur du gravier c'est juste c'est un pur kiff je ne vais pas vous mentir que là elle s'exprime vraiment bien c'est beau à voir je suis désolé mais visuellement en plus la voiture donne vraiment bien c'est très très cool et on aura fait deux très beaux rallies hop là allez hop ça c'est pour la publicité placée un peu de klaxo pour les spectateurs moi je trouve qu'il y a un truc qui manque vraiment sur le bord des routes c'est c'est des flashs des appareils photos vraiment ailleurs que pendant la nuit ça pourrait être un peu plus vivant mais bon ça c'est voilà en 89 alors 89 elle est très importante pour le championnat du monde des rallies avec son groupe A parce que pour la première fois Lancia est menacée avec pour son centenaire l'arrivée de l'arrivée d'une vraie concurrence avec Toyota et la Celica qui arrive vraiment avec une armada vraiment importante l'année 89 il y avait aussi Loubet qui avait roulé avec une Lancia couleur Esso une Delta dorée et noire qui était magnifique et donc là tu te dis Lancia c'est bon ils ont mainmise sur le championnat du monde pour les 2-3 années à venir non parce que Toyota Toyota et Sainz se sont arrivés et cette année 90 aura vu la Celica remporter 6-7 rally mais surtout Sainz être incroyable en fait Lancia ils avaient de très bons pilotes mais ils se sont répartis les victoires donc ils ont été bons au niveau constructeur par contre ils n'ont pas du tout été bons au niveau pilote et c'est Sainz avec la Celica la plus véloce qui a été titrée en 90 en 91 intégration de la 16 valve donc en 91 ils intègrent la 16 valve au championnat du monde d'arly donc la version pas la plus évoluée mais quasi la plus impressionnante de la de la Lancia Delta et elle devient là de nouveau violente avec en fait un gros problème sur cette voiture c'est comparé à la Toyota qui est une 4 roues motrices eux ils ont tout le poids à l'avant en fait et c'est ça leur gros problème mais ça ramène au problème du début des années 80 avec le groupe B c'est qu'en 83 la Lancia était la dernière voiture à avoir remporté le groupe B avec deux roues motrices oh dis-moi que j'ai pas cut ça c'était limite donc l'histoire se répète et la Lancia et la Lancia se retrouve à nouveau piégée par son poids à l'avant avec le moteur avec les roues et en face la Celica elle ramasse tout donc ils peuvent rien faire malgré que la voiture ait atteint les 400 les 400 ch voilà bah écoutez ça se passe bien pour l'instant on revient un petit peu au rallye à ce qui se passe sur le gameplay mais honnêtement plutôt content pour l'instant de cette est-ce qu'on a des réparations à faire ? oui la boîte de vitesse a été touchée incroyable c'est parti troisième des cinq spéciales de cet avant-dernière épisode allez let's go de nuit on retrouve l'asphalte ça c'est dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup rouler avec la voiture sur une série de virages en terre c'est de pas se planter non plus parce que sinon on doit faire deux spéciales dans ces conditions 91 dernière évolution moteur pour la voiture et ouais la Delta est trop lourde à l'avant et la Celica évolue tellement vite que Toyota redevient la référence et l'ancien va se dire en 93 on va peut-être récupérer un autre pilote parce que bon il y en a qui sont partis à l'opposé il y a Cancunen qui est parti chez Toyota il y a Oriole qui n'est pas non plus éternel avec l'ancien il va passer aussi chez l'ennemi donc on récupère Carlos Sainz qui est champion du monde et c'est peut-être l'élan le souffle dont avait besoin l'ancien pour continuer avec cette Delta qui malgré tout commençait à vieillir c'est un modèle qui est là 87 quand même et là on se dit bon 93 la voiture a peut-être fait son temps et face aux nouvelles aux nouvelles escortes Subaru Mitsubishi etc qui sont naissantes à partir de 93 beaucoup d'équipes se sont lancées beaucoup de constructeurs avec les nouvelles Groupas avant les WRC de 97 on s'est dit peut-être que là on est sur la fin donc officiellement en championnat du monde Martiguin est plus associé à l'ancien c'est désormais Repsol qui redevient la couleur officielle de l'équipe pourquoi ? parce que Carlos Sainz amène son sponsor Repsol le pétrolier espagnol avec lui donc on découvre des nouvelles Lancia aussi italiennes notamment les motifs que l'on retrouve orange couleur un peu irlandaise vous voyez orange, blanche et vert pomme très jolie aussi voiture très classique qui ont roulé en championnat d'Europe et en championnat d'Espagne alors en championnat d'Espagne il y en avait une qui était aussi sponsorisée par la la banque de Cantabria la Casa de Cantabria mais je ne sais plus qui roulait avec celle-là en 93 mais c'est une voiture qui a continué quand même pendant 2-3 ans à évoluer en championnat d'Europe et en championnat nationaux et après 93 Saites et Repsol et bien c'est la retraite pour cette Lancia et ce sera la dernière Lancia à avoir participé à un championnat du monde des rallies officiellement il n'y en aura plus après Lancia s'est retiré et Lancia a changé totalement son fusil d'épaule en termes de marketing en termes d'investissement et en termes d'image de marque et aujourd'hui et bien c'est Richard Gir qui vend des citadines avec un intérieur couleur crème donc on est passé vraiment d'une extrême à l'autre mais Lancia a marqué les années 80 et les années 90 le groupe B et le groupe A de son empreinte avec Martini avec des grands pilotes avec Walter Rohr avec Oriol avec Sainz avec Sabine et ça va vite oui je la tiens magnifique oh le freinage il était somptueux là il y en a quelques-uns qui ont eu très très peur dans le public mais j'ai freiné au bon pixel frame parfaite pour ce coup là ah plutôt pas mal plutôt pas mal avec ce scratch mais voilà donc un petit peu pour l'histoire de cette Lancia on en a fait un petit peu le tour dans cet épisode on conclura avec les deux dernières spéciales histoire de faire un bel épisode une petite demi-heure c'est très bien je vérifie que tout va bien sur mon record allez on attaque encore une spéciale en asphalte et on va essayer de profiter un petit peu de cette voiture avant les deux derniers rallies qui s'opéreront dans la dernière vidéo qui conclura ce let's play alors si jamais vous tombez sur cette vidéo n'hésitez pas à vous refaire tout le let's play il y a également un test du jeu qui est dispo sur ma chaîne et peut-être qu'on y reviendra d'ici quelques temps pour tester un petit rallye du Kenya avec les nouvelles voitures et pourquoi pas une livrée qui va avec ça peut être vraiment sympa je ne sais pas si Fun Selector ou le compte Dune officielle va passer par là alors je vous ai parlé d'une version PS4 du jeu et ce qui est très drôle c'est que le compte de Fun Selector avec qui j'avais déjà échangé dans le passé parce qu'à la base je voulais tester le jeu mais il y avait un problème au niveau des commandes je ne pouvais pas le faire fonctionner avec ma manette il m'a dit oui fais moi remonter ce qui ne va pas à l'époque mais bon je pense que ça va être plus de mon PC et de la manette que j'utilisais qui n'était pas reconnu c'était la manette pro de chez Thrustmaster aujourd'hui le problème a été gommé l'élite pro contrôleur de chez Thrustmaster la e-swap pro contrôleur de chez Thrustmaster qui est maintenant bien reconnu et du coup le responsable de Dune me dit viens je t'envoie une version PS4 du jeu je dis bah oui écoute je pense qu'il va surtout m'envoyer une boîte du jeu parce que pour l'instant le jeu est tout sauf prévu sur Playstation 4 et surtout vendu en boîte dans le commerce par contre effectivement il sera sur le Game Pass si vous avez une Xbox si vous avez le Game Pass sur PC avec l'appli Xbox donc vraiment allez-y parce que c'est un must have non non j'ai pas tapé magnifique et surtout ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui leur précédent jeu qui est plutôt réputé qui s'appelle Absolute Drift est dispo sur Switch vous pouvez jouer Absolute Drift sur Switch donc allez-y aussi c'est le même esprit de gameplay mais vraiment c'est très sympa il y a beaucoup de références et c'est un petit jeu très 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 intéressant et ça vous permettrait peut-être de faire évoluer encore une fois les jeux arcade de Fun Selector qui est un très bon petit studio je suis pas payé pour vous dire ça je kiffe juste leur jeu véritablement le let's play de Absolute Drift est dispo mais alors il commence à dater de 3 ou 4 ans voire plus même maintenant sur la chaîne et voilà Art of Rally répond parfaitement aux attentes d'un jeu d'arcade du genre j'ai eu aussi des développeurs de jeux qui m'ont envoyé leur petite pépite un D pour tester il y a Horizon Chase qui m'a été envoyé et un autre jeu assez intéressant mais il faut farmer et je pense qu'on va bien finir celui-ci mais j'ai envie de vous proposer du rallye sur la chaîne parce que je constate qu'il y en a très très peu de proposés mais je ne sais pas si ça vaut la peine de vous faire ça je pense que ça peut vous intéresser parce qu'il y a un petit public quand même fat de rallye il n'y a pas tant que ça de let's play après voilà faire une saison de WRC sur WRC 9 il faut le faire en mode carrière c'est vraiment dommage que Kiloton ne propose pas juste une saison WRC basta il faut passer par le mode carrière débloquer avec une saison WRC 2 ça prend du temps donc voilà je me dis que s'il n'y avait pas eu tout ça ça fait longtemps qu'on aurait pu faire une saison alors une saison ça peut être vraiment sympa quitte à mettre même des mods et un skin mais le faire au volant ça c'est certain par contre véritablement faire le let's play au volant j'y tiens vraiment allez 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 bientôt au bout de cette avant dernière spéciale du jour on file vers le transpondeur l'arrivée est à droite là-bas au bout on touche mais c'est pas grave et on arrive toujours en style même chez Michelin avec les drifts que je leur tape à l'arrivée à chaque fois on vient de conclure 10 km mais on va se retaper 11,4 km pour conclure cette dernière spéciale qui sera sur le tarmac ah non c'est du gravier c'est du gravier humide ça va être très glissant alors la pluie est avec nous ça c'est jamais cool parce qu'on ne voit pas vraiment où on doit aller mais la voiture glisse et ça c'est vraiment kiffant je vous dis la Sardaigne j'ai hâte de finir avec ça non et bien j'ai tapé il fallait bien que ça arrive en tout cas on n'a pas pris 5 secondes de pénalité c'est peut-être là le plus important pour vouloir faire le scratch sur toutes les spéciales de ce rallye du Japon il y en aura 4 de rallye à conclure dans notre championnat 96 le tout dernier on aura fait toute l'aventure allez c'est beau c'est beau ça glisse allez ma grande ouais c'est pas mal c'est pas mal oh non non je vais cut non ça va j'ai arrêté d'accélérer il paraît que ça marche bien j'ai eu ça comme conseil sur une vidéo quelqu'un m'a dit si tu cut dans Art of Rally essaie de lâcher l'accélérateur et de la ramener ça suffit parfois non non mais là j'ai été déstabilisé par l'eau et une flaque ça glisse beaucoup en fait j'ai beaucoup de grip à l'avant et l'arrière se balade tout simplement le petit jump pour les spectateurs pilotage champagne à la ragnauti je serais bien curieux de savoir ce qui est écrit sous la voiture mais j'ai pas envie de vérifier parce que vous savez que sous chaque châssis il y a un petit hashtag qui fait une belle référence allez allez ma grande non oh là là elle glisse barrez vous con de mime voilà ça va ça gère ça gère ça gère plutôt pas mal on est sur un truc qui s'appelle bien là là on est bien vraiment hop je vais pas m'expliquer les véhicules qui sont sur le bord de la route si c'est pour récolter les arbres qui sont abattus ça a de la logique si c'est des chasse-neige ça n'en a aucune je pense malheureusement que c'est c'est le symbole de la déforestation et du capitalisme qui nous mettent sur le bord des roues pour faire prendre conscience aux gens qu'un jeu ça doit être écologique je crois qu'on est là-dessus allez on est quasiment aux deux tiers du parcours de cette dernière spéciale allez ma grande allez tu glisses comme il faut c'est ce que j'aime dans le pilotage de cette voiture oh la la elle m'a lâché en plein dérapage j'étais en sous en sous-régime et j'ai failli caler presque incroyable ce qui vient de se passer mais c'est pas grave allez au bout oh la la tu veux pas glisser elle veut vraiment pas me faire un beau slide allez tu peux le faire on va arriver au bout on est bientôt au bout de cette dernière spéciale qui aura été pour l'instant sans faute sans erreur ni d'appréciation ni de pilotage je plaisante on a quand même eu quelques grosses frayeurs et quelques long slides qui se sont pas bien passées là il y a eu des transferts de charge qui ont été bien loupés oh là encore un pour l'exemple oh celui-là a été compliqué aussi allez en style et voilà faudra bien repasser la cellule ça fera les pieds aux organisateurs et bien voilà on termine avec le meilleur temps de cette spéciale et on va remporter les 25 points de la première place de ce rallye du Japon 96 vraiment très sympa 50 sur 50 pour l'instant écoutez on va se retrouver avec la Finlande et pas la Norvège j'ose espérer qu'on aura la Sardaigne je vous laisse sur les images du troisième des quatre rallye merci à tous d'avoir suivi cette entée pénultienne épisode de Art of Rallye on devrait conclure normalement avec les deux derniers rallye le dernier épisode d'ici quelques jours on reste sur la même session d'enregistrement n'hésitez pas à vous abonner je vous invite aussi à revoir la playlist si vous n'avez pas vu les rallyes précédents parce qu'on commence à parler de rallye de la fin des années 60 début 70 jusqu'à maintenant et on aura complété un super arc de l'histoire on va tirer les conclusions de ce let's play dans le dernier épisode mais ce sera la prochaine fois abonnez-vous rendez-vous dans les commentaires n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux bien sûr où je réponds à vos questions comme d'habitude à la prochaine salut et on va tirer et on va tirer à la prochaine